Un important encendie s'est déclenché vers 9h du matin et a détruit complètement ce samedi un garage automobile clinique auto situé rue de la Ville de l'Oué à Orléans. Vers 11h du matin, les pompiers étaient toujours sur place. Tout ce qui reste des 800 m2 de ce garage ne sont qu'un amas de tôle calciné par l'encendie. Les bouteilles d'oxygène et acetylène qui se trouvaient à l'intérieur du garage ont provoqué une forte explosion, mais 100 victimes a déploré. Par contre, les voitures qui se trouvaient stationnées dans le parking ont été épargnées par l'encendie. La seule victime a déploré, c'est une personne qui a été intoxiquée par les fumées, qui a été prise en charge par les pompiers de Loiret et a emmené aux urgences de l'hôpital d'Orléans. Cependant, il aura fallu plus d'une quarantaine de pompiers et 18 véhicules d'intervention pour maîtriser totalement le sinistre, selon le commandant flamand des pompiers de Loiret. Justement, nous avons demandé au commandant flamand de nous préciser à quelle heure avait été déclaré cet incendie et s'il y avait des morts ou des blessés. En effet, peu avant 9h, nous avons été alertés par les riverains d'un feu de garage automobile. Avec présence de nombreux véhicules à l'intérieur et à proximité, et donc dans un tirsus urbain assez dense, avec nombreuses habitations. Donc, les hauts moyens, lorsqu'ils sont arrivés sur place, sont procédés à une limitation de la propagation du sinistre autour de ce garage automobile. Et des véhicules qui étaient situés à proximité. Lorsqu'on est arrivé, le garage était totalement embrasé sur une superficie de 800 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des blessés ou des gens qui ont été emmenés à l'hôpital ? Alors, une seule personne a été accommodée par les fumées, qui a été prise en charge par nos services et emmenée à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada